Musique Hey coucou tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agira d'un vlog manga ça fait longtemps que je ne vous ai pas tourné de petit vlog manga et j'en avais envie car je vais lire 3 mangas de chez Kaze je suis partenaire avec eux et je préfère chroniquer leur manga en vidéo c'est beaucoup plus simple pour moi comme ça je vous lis le résumé je vous dis mon avis au fur et à mesure de ma lecture et je vous donne un avis global et je préfère ça que de l'écrire et qu'elles ne soient pas forcément lues alors tout d'abord j'aimerais lire Doppelganger le second tome du coup publié chez Kaze et qui est écrit par Tamaki Vanessa Shihiro j'avais pas mal aimé le premier tome et du coup je vais voir ce que le second tome me réserve sachant que c'est un thriller et qu'il est en 4 tomes seulement donc voilà c'est bientôt la fin d'ailleurs le 3 est sorti mais je ne l'ai pas encore reçu et le 4 ne devrait pas tarder donc du coup je vous lis le résumé du premier pour pas vous spoil Dans le premier tome j'avais vraiment bien aimé on différencie facilement les deux personnages donc du coup le Makoto du présent et celui-là du futur et du coup ben voilà je vais m'attaquer à ce petit livre et je change de décor car je suis dans ma chambre et que vu qu'hier j'ai reçu mes nouveaux cadres et ben je suis fan de ma chambre donc je vais y rester et je vais lire là Mada Sous-titrage ST' 501 ... Bon du coup j'en suis à un peu plus de la moitié du manga, je le trouve très sombre, je ne me souvenais plus que le premier était si sombre, mais à force de le dire si j'ai refait un petit rapprochement. Mais du coup ouais, il est très sombre, il est bien par contre, j'aime beaucoup beaucoup, je vais bientôt le terminer, mais là je vais aller manger. Donc je le terminerai après manger, mais j'aime beaucoup, on en apprend davantage. Pour pas trop vous spoil, là dans ce tome-ci, du coup on voit que quand une personne du futur interagit avec une situation du présent, ça modifie. Et du coup on en est à là, ça a modifié du coup tout le dénouement que le personnage du futur pensait. Et du coup il est un petit peu perdu, mais il retombe un peu sur ses pieds, enfin je ne sais pas comment dire, mais il s'adapte à la situation du coup. Et voilà, je ne sais pas comment ça va se terminer par contre, parce que vraiment l'intrigue, tu te dis, non c'est peut-être lui, mais en fait non c'est pas lui, non c'est lui, nan nan. Tu te poses 8 milliards de questions, et du coup voilà, j'aime bien, on verra par la suite, mais pas mal du tout pour un thriller et un manga qui est sombre, tout ce que je n'aime pas de base. Tout ce que je n'accroche pas plutôt de base. Bon voilà, j'ai terminé le soir. second tome de Doppelganger, j'ai beaucoup aimé, comme je le disais, il est vraiment sombre, les dessins sont vraiment, je ne sais pas comment dire, mais on sent que ça a un côté sombre, on sent que c'est dur, c'est méchant, je ne sais pas comment le décrire en fait. Mais entre les couleurs, les dialogues et les dessins, mais c'est un mélange totalement génial, j'ai adoré du coup suivre l'histoire. Maintenant, on a un petit peu plus de réponses sur qui est le potentiel tueur, mais je pense que le tome 3 nous réserve pas mal de surprises et de rebondissements qu'on ne s'attend pas forcément. Et du coup, voilà, sincèrement, si vous aimez les thrillers et les mangas qui sont sombres, du coup, désolé de répéter tout en ce mot, mais c'est ce qui le caractérise. Vous allez beaucoup aimer et sincèrement, le fond de l'histoire est vraiment prenante et bien. Donc, voilà, je ne peux pas dire autre chose que liser. Et d'autant plus que du coup, c'est une saga en 4 tomes, donc du coup, ça va vraiment, enfin, vraiment se lire vite. C'est pas comme, par exemple, The Promise Neverland où pour le moment, on en est au tome 14 et c'est pas fini. Ça fait du bien de temps en temps de lire des petites sagas de mangas et du coup, voilà, Doppelganger en fait partie. Et je remercie Kazé pour l'envoi et voilà. Du coup, je vous laisse, je vous fais des bisous, je reviendrai dans un vlog manga la prochaine fois pour vous présenter, du coup, la suite de We Neverland. Donc là, c'est le premier tome, mais je lirai du coup le tome 7 et 8 dans un prochain vlog manga et voilà, je vous donnerai mon avis. Et il me semble qu'il n'y a que 9 tomes qui sont sortis, donc j'arrive bientôt à la fin. Alléluia ! Du coup, voilà, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye !